Bonjour, ici Didier, mon potager plaisir, avec encore une nouvelle vidéo dans cette série autour du potager où je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai mis en place au niveau autonomie dans la maison et pas seulement autonomie alimentaire au potager. Alors aujourd'hui, on va parler des éoliennes. Alors les éoliennes, je vais vous expliquer déjà pourquoi j'en ai pas chez moi et puis à partir de là, surtout ce qui est le plus important pour vous, est-ce que ça serait une bonne idée d'en avoir une chez vous, une petite éolienne domestique ? Est-ce que vous allez en avoir une ou pas ? Vous le saurez dans quelques minutes. Pour ça, on va voir les avantages et les inconvénients. Allez, c'est parti, tout de suite, les détails. Alors certains d'entre vous le savent déjà, notamment ceux qui sont venus en stage à la maison. Il y a à peu près une dizaine d'années que j'ai pris conscience d'un effondrement probable de notre société, de notre civilisation occidentale. Et pour ça, mon premier réflexe, ça a été d'être maraîcher. Je me suis installé maraîcher, j'ai appris à être maraîcher, à faire pousser mes légumes, etc. Et petit à petit, j'ai fait en sorte que ma maison soit de plus en plus autonome possible. Donc moi, c'était il y a une dizaine d'années. Mais deux ou trois ans avant, Rémi, toi, tu avais déjà commencé à réagir. Et toi, ton premier réflexe, ça a été plutôt, ou ce qui t'a semblé le plus important, ça a été d'être installateur solaire. Oui, c'est ce qui m'intéressait. Je me suis formé dans les énergies renouvelables, puis passé de l'informatique aux énergies renouvelables. Voilà, informatique, vous voyez, ça mène à tout. Moi, j'étais individu, Rémi était, des trucs pas aussi passionnants, mais si, c'était quand même pas mal. Donc voilà, moi, plutôt le côté autonomie alimentaire, toi, plutôt le côté autonomie énergétique. Moi, je cherchais plutôt le plus low-tech possible, je cherchais à me passer de l'électricité. Toi, tu t'es dit, pas manger, c'est pas grave, mais au moins j'aurais de l'électricité. Et voilà, c'est là-dessus qu'on s'est connus. Et puis depuis, ça fait 7-8 ans qu'on travaille entre guillemets ensemble. À chaque fois qu'on a, chacun a amélioré notre milieu de vie, on soumet les idées aux copains. Et puis on essaye de phosphorer ensemble et de creuser ensemble toutes les idées qu'on peut trouver pour faire en sorte de trouver des solutions autonomes, résilientes, pour être prêts pour un effondrement qui pourra arriver un jour ou l'autre. De moins dépendre de la société possible. Et donc voilà, depuis une dizaine d'années qu'on est en train de réfléchir à toutes ces améliorations pour nos habitats, on s'est rendu compte que finalement, on avait plein de choses à transmettre. Et donc c'est pour ça que moi, j'ai commencé à faire des stages en arrière. Et toi aussi ? Oui, alors avec ma compagne, dans notre lieu, on propose des stages autour des domaines de l'autonomie. Donc ça peut être la santé, l'éducation, les low-tech. Et ma spécialité, les énergies renouvelables. Plus spécialement, je propose du conseil, du diagnostic de résilience de l'habitat. C'est-à-dire que je propose aux habitants de les accompagner à leur projet d'autonomie énergétique. Voilà, on débarque chez vous. On voit tout de A à Z. Voilà, analysez les besoins, analysez votre mode de vie. Et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour faire en sorte d'être plus autonome, plus résilient ? Selon les possibilités des maisons. Parce que, comme on va voir aujourd'hui, en fonction des possibilités, on peut produire l'électricité de différentes manières. Et aujourd'hui, justement, on parle des éoliennes. Alors les éoliennes, je vous disais, j'en ai pas chez moi. Alors pourquoi j'en ai pas chez moi ? Vous allez découvrir tout au long de la vidéo plein de bonnes raisons qui expliquent que c'était pas une bonne idée d'en avoir chez moi. Et puis on va voir en détail, parce que voilà, t'as quand même bien étudié le sujet. On va voir en détail, est-ce que vraiment chez vous, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Ou est-ce qu'il y a d'autres manières d'être autonome qui seraient peut-être plus, comment dire, un peu plus sux, quoi. Un peu plus adaptées à votre situation, à vous. Alors déjà, la première question à se poser, c'est pourquoi vous voulez une éolienne ? Non mais pourquoi vous voulez une éolienne ? Mais c'est quoi ces idées ? Donc alors, pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Déjà, est-ce que, en combien de temps on peut rentabiliser l'achat d'une éolienne ? Ça va dépendre des configurations, mais a priori jamais. Jamais et demi des fois, ou à la limite ? Ouais, à la limite. On va reparler des zones qui peuvent être potentiellement intéressantes, mais elles sont assez rares en France. Après, aujourd'hui, il y a quand même une chose qui est très importante, c'est que l'électricité est extrêmement peu chère en France. Donc si on compare le prix d'électricité à l'investissement d'une éolienne et ce que ça va produire, on n'y arrivera jamais. Donc il vaut mieux utiliser l'énergie pas chère que si c'est simplement cet argument-là. Après, il y en a tellement d'autres qui sont plus intéressants, mais celui-là n'est pas viable. Ouais, voilà, parce que l'argument de l'autonomie, c'est quand même important aussi. Finalement, faire des économies, bon, on a vu, c'est mort. Mais être autonome, alors, on en parlera un autre jour dans une vidéo où on approfondira vraiment le sujet, parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais effectivement, si vous voulez avoir une éolienne, l'idée, c'est plutôt d'être autonome, de savoir produire votre électricité à un moment où, éventuellement, le réseau ne pourrait pas vous en fournir, ou à un moment où vous n'avez pas envie que le réseau vous en fournisse, pour toutes les raisons qu'on détaillera un autre jour. On mettra le petit lien, là, dans le coin. Ou dans le coin, là, je ne sais plus. Non, si, c'est là, c'est là. J'ai dans ma peau, je crois. Donc, du coup, voilà, l'idée, ce n'est pas de faire des économies, ce n'est pas de rentabiliser l'éolienne, parce qu'une éolienne pas chère, ça va tomber rapidement en panne, et du coup, ça ne sera pas rentabilisé. Et une éolienne plus chère, effectivement, ça va durer plus longtemps, ça peut durer jusqu'à 10, même jusqu'à une vingtaine d'années, une bonne éolienne de qualité. Oui, bien sûr. Mais une éolienne de qualité, ce n'est vraiment pas donné du tout, et en 20 ans, ça ne va pas forcément produire tant que ça, et vous n'allez pas avoir le temps de l'amortir. Mais on va détailler tout ça dans cette longue vidéo qui va durer au moins trois minutes. Il y a une chose importante, déjà, c'est qu'on parle forcément d'éolienne, alors qu'en fait, une éolienne à la base, c'était un outil qui permettait de transformer l'énergie du vent en une énergie mécanique qui permettait de pomper. C'est ce qu'on voit dans les westerns, c'est une espèce de très grosse éolienne avec énormément de pales qui tournent assez lentement et qui permettent de pomper. Alors ça, c'est des systèmes qui existent toujours et qui sont pour le coup très résilients, parce qu'il n'y a qu'une transformation mécanique. Donc ça, c'est normalement la définition d'éolienne. Ce qu'on a derrière nous, là, c'est plutôt ce qu'on devrait appeler des aérogénérateurs, c'est-à-dire que ça transforme l'énergie du vent en électricité. Je souffle. Et ça marche. Alors, pas de chance, aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Mais finalement, c'est quand même intéressant de voir que selon les zones, on peut avoir quand même beaucoup de moments où il n'y a pas du tout de vent et donc ça ne produit rien du tout, ce qui n'est pas comparé aux photovoltaïques dont on a l'occasion d'en parler. Quand il y a très peu de soleil, ça produit très peu. Mais là, il peut y avoir des moments où il n'y a pas du tout de vent. Ce qui est le cas-là. Du coup, éolienne, effectivement, on l'emploie un petit peu improprement, mais on ne va pas se formaliser avec ça. On est entre nous. On va continuer à dire éolienne, si ça te va. Parce que voilà, le vrai terme, c'est aérogénérateur. Ça devrait. Mais bon, peu importe. Avec l'air, on va générer du courant électrique. Mais allez, éolienne. Alors, j'aimerais bien que tu me parles de celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a principalement deux technologies aujourd'hui qui sont commercialisées. Donc ça, c'est une éolienne à axe horizontal. C'est-à-dire que l'axe qui tourne est horizontal. Et ça, c'est les éoliennes qu'on voit couramment. Le principal inconvénient de ces éoliennes-là, c'est que ça fait énormément de bruit. Plus les pales sont petites et moins il y en a et plus ça va faire de bruit. Parce qu'elles vont tourner extrêmement vite. Et à l'extrémité de la pale, ça va faire beaucoup, beaucoup de bruit. Donc ça, c'est un point qu'on va aborder après. Mais ça, c'est un point qui peut être très, très important. C'est des éoliennes qui tournent avec des vitesses de vent assez importantes et qui ont un rendement qui n'est pas trop mal. Donc voilà, ça, c'est les... Donc ça, c'est, je répète bien, c'est l'axe vertical. Quand on tape sur Internet, on tape... Horizontal. Horizontal, pardon. Horizontal. Waouh. Vous voyez, c'est quand même pas facile. Même nous, on a du mal. Donc quand on tape sur Internet pour trouver ce type d'éoliennes, on peut taper éoliennes à axe horizontal. Et là, il y a toutes les gammes de prix. Oui, il y en a. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de puissances différentes. Donc c'est là aussi où il faut faire attention. Si on achète une très grosse éolienne qui va coûter entre 5 et 10 000 euros, il faut vraiment la mettre très haut pour être sûr de produire suffisamment d'électricité. Une petite éolienne comme ça, on en voit beaucoup sur les bateaux. Donc on n'a pas besoin de les mettre très, très haut. Mais par contre, c'est des faibles puissances. Ça peut aussi s'autoconstruire. Vous trouverez facilement plein de vidéos sur Internet sur autoconstruire son éolienne. Après, effectivement, ça revient moins cher, mais il faut quand même être super bricoleur pour faire quelque chose qui va durer plus que quelques années. Parce que c'est exposé effectivement à toutes les intempéries et notamment à des grosses rafales de vent. C'est le principal problème sur la durabilité des éoliennes. Et contrairement, si on compare un peu avec les panneaux solaires, le photovoltaïque, il n'y a pas de mouvement. Donc on n'a pas d'usure liée à ça. Alors que ça, ça tourne et ça peut tourner très, très vite. Donc il y a une usure, il y a une maintenance qui est quand même assez importante. Et il faut mettre sur des max suffisamment solides, etc. pour ne pas avoir de soucis derrière. Voilà, donc ça, c'est l'éolienne à axe horizontal. L'axe vertical qui est beaucoup plus, beaucoup plus rare, surtout en France, on en trouve assez peu. Elles ont, le principal inconvénient de cette éolienne-là, c'est qu'elle a un rendement qui est très faible. Par contre, elle démarre à une vitesse de vent qui est très, très basse. Et surtout, elle ne fait pas de bruit. En tout cas, elle ne fait quasiment pas plus de bruit que le vent. C'est-à-dire quand on a un vent qui va souffler, qui va faire ce bruit-là, l'éolienne fait quasiment le même bruit. Donc on ne l'entend pas. Et l'autre gros avantage aussi, c'est que peu importe le sens du vent, elle va tout le temps tourner. Alors qu'une éolienne à axe horizontal, quand il y a des rafales, l'éolienne va devoir en permanence attraper le bon sens du vent. Et surtout, à la fin, tu vas nous faire la rafale, Didier. À la fin de la rafale, donc ça tourne. Le vent arrière, et à la fin, ça fait une permanence. À la fin de la rafale, ça lui fait faire un petit tour. Et elle se retrouve comme ça. Et elle se retrouve à l'envers. Ce qui fait que la rafale suivante, qui est théoriquement à peu près au même sens, il va falloir que l'éolienne se remette dans le bon sens. Ce qui arrive, mais qui est un peu long. Et on va perdre un bout de la rafale. Donc c'est pour ça que dans des endroits où c'est rafaleux, ou alors des endroits où il y a des perturbations, comme des sommets de poids, comme là par exemple, où quand on a un vent qui vient du nord, on va avoir des perturbations juste derrière. Cette éolienne, elle va quand même tourner à peu près correctement. Là où l'horizontale, elle va avoir beaucoup de mal à avoir quelque chose de régulier. Une production qui est régulière. Donc voilà. Les puissances, on trouve des grosses, des petites dans les deux éoliennes. Alors celle-là, c'est une 400 watts. Je l'avais installée sur l'île de la Réunion et je me suis pris un cyclone. Et je ne suis quand même pas arrivé à 400 watts. Donc bon, alors qu'on était à plus de 100 km heure. Et celle-ci, c'est une 600 watts. Alors avec celle-là, je n'ai jamais atteint les 100 watts. Mais bon, là, on est dans une zone, dans le Cantal, où il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. Et donc je ne compte pas sur cette éolienne pour produire de l'électricité. Mais alors, c'est peut-être le moment de parler justement de la différence entre le rendement théorique et le rendement réel. Parce que ça, c'est une des grosses déconvenues. On regarde, que ce soit plein de gens sur Internet, dans les forums, dans les vidéos, dans des sites, qui sont dégoûtés du rendement de leur éolienne et qui disent « mais je me suis fait arnaquer ». En fait, non, c'est normal, si on est bien d'accord. Le rendement théorique, c'est vraiment ce que peut faire l'éolienne dans des conditions parfaitement optimales qui, dans la réalité, n'arrivent pratiquement jamais. En fait, l'éolienne est calibrée pour avoir un rendement dans une fourchette qui, finalement, est assez réduite. Et c'est une courbe qui démarre vraiment tout doucement, qui arrive à son maximum. Et son maximum, c'est juste avant le moment où, justement, elle va saturer et elle va mettre en péril son fonctionnement. Et donc là, elle va se mettre en sécurité. Parce que quasiment toutes les éoliennes peuvent se mettre en sécurité dans deux situations. Soit parce que les batteries sont chargées. Dans ce cas, il faut arrêter. Donc, il y a un régulateur qui va les bloquer, qui va faire qu'ils arrêtent de tourner. Soit parce que la vitesse de vent est trop importante. Et dans ce cas, pareil, l'éolienne va se bloquer, elle ne tournera plus. Et c'est justement, juste avant, que là, on a un rendement qui commence à être vraiment intéressant. Mais en fait, on n'y est jamais, sauf dans, principalement, deux zones dans le Cantal. Donc ça, vous pouvez chercher sur Internet. Il y a des cartes en tapant. Dans le Cantal ou deux zones en France ? En France. En France. Non, parce que... Dans le Cantal, en fait, non ? Il n'y a pas que le Cantal, en fait. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui nous regardent, là. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on aurait même parlé... Moi, je trouve ça aberrant, d'ailleurs, que vous ne soyez pas dans le Cantal. On est tellement bien dans le Cantal pour se préparer l'effondrement. Mais venez, venez, venez. C'est pareil qu'il n'y a pas de soleil, mais ici, c'est formidable. Donc, il y a deux zones en France. Donc, il y a une carte. On met la carte, là, devant moi. Il y a la carte, mais sinon, vous pouvez la trouver sur Internet en tapant carte des vents. Donc, dans cette carte, on va voir qu'il y a principalement deux zones qui sont intéressantes. La plus intéressante, elle part de Perpignan-Narbonne jusqu'à Aix-en-Provence, sans trop rentrer dans les terres. Donc, là, c'est une zone où il y a vraiment beaucoup de vent. Et donc, là, on pourrait commencer à parler de rentabilité au niveau domestique. On parle bien des éoliennes domestiques, pas des éoliennes industrielles. Sauf que c'est précisément là aussi où il y a le plus de soleil en France. Donc, on peut vraiment y naître en concurrence avec les panneaux solaires. Et puis après, il y a une autre zone qui prend toute la Bretagne et la Normandie, qui va presque jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, qui est toute cette zone côtière où, là aussi, il y a beaucoup de vent. Mais écarté de ces zones-là, on se rend compte qu'à part de monter très haut en altitude, on a un rendement qui n'est quand même pas extraordinaire. Donc là, il faut vraiment se poser la question de l'utilité de mettre une éolienne comme ça et de voir si effectivement, je n'ai pas de vent, je ne peux pas faire de micro-hydroélectricité. Peut-être qu'on en parlera une fois aussi. Dans ce cas, je peux passer sur une éolienne. Alors après, ce qui peut être bien aussi, c'est de mixer. C'est-à-dire qu'il y a des... Alors, je te coupe trois secondes parce que j'aime bien te couper. Tu parles beaucoup trop longtemps, ça m'énerve. C'est ma vidéo, non mais attends. Non, ce qui peut être pas mal, au-delà de ces cartes-là qui donnent déjà une vague idée de est-ce qu'il y a potentiellement du potentiel chez vous, ça peut être d'acheter un petit anémomètre, anémomètre girouette, c'est important. Donc, c'est un instrument qui va mesurer la vitesse du vent et puis la direction du vent également. Donc, il faut en prendre un qui fasse anémomètre et aussi girouette et puis avec fonction d'enregistrement. Vous le laissez pendant... Non, on laisse une année complète à l'extérieur, à l'endroit qui vous semble le plus venteux autour de chez vous, l'endroit où vous auriez envie de mettre l'éolienne potentiellement. Et la hauteur. Et à la bonne hauteur, effectivement. Il faut mettre un mât déjà. Voilà, il faut le mettre là où sera vraiment l'éolienne. Et vous le laissez enregistrer pendant un an. Et puis, au bout d'un an, vous regardez pendant combien d'heures il a été au-dessus d'une certaine vitesse de vent. Par exemple, 20 km heure selon le type d'éolienne que vous envisez d'acheter. Et là, vous aurez une petite idée du potentiel de ce que pourrait produire votre éolienne et savoir est-ce que ça peut valoir le coup. Après, vous allez retomber sur les courbes qui sont en mètre seconde des différents modèles d'éolienne. Et après, vous allez dire, effectivement, moi, j'ai beaucoup de journées de vent mais à très faible puissance. Donc, il faut passer plutôt sur une éolienne de ce type. Et sinon, passer sur une éolienne de ce type et après, calculer le dimensionnement. Mais attention, j'insiste vraiment sur un point. Ça va faire du bruit. Donc, il faut vraiment prendre en compte ce qu'on appelle le cône de nuisance qui va être derrière l'éolienne et qui va dépendre de la vitesse du vent, évidemment, du modèle d'éolienne. Et donc, essayez de ne pas mettre dans ce cône de nuisance la maison du voisin, sauf si vous êtes déjà mal avec votre voisin. Et évitez aussi des zones où il va y avoir des chambres, des choses comme ça derrière parce que ça peut quand même vraiment déranger. Il y a aussi un autre point qui est important. C'est que ça génère des vibrations. C'est pour ça que souvent, les éoliennes, pour ceux qui sont sur des sites isolés, les mettent plutôt au milieu d'un champ que fixé sur une façade. Et fixé sur une façade, on en voit quelques-uns, notamment en Bretagne. Mais ça, c'était plutôt des démarches commerciales. Et ça, ça crée des vibrations, surtout les maisons en parpaing qui peuvent être très problématiques. Un autre point important, c'est effectivement, on l'a vaguement dit tout à l'heure, mais je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est que plus on va être en hauteur, plus on va être capable de mieux capter les vents, de moins être perturbé par les maisons, par les arbres. Donc, l'idée, c'est de mettre votre éolienne en haut d'un mât, le plus haut possible. Alors, l'idéal, c'est de rester en dessous des 12 mètres, parce qu'au-dessus de 12 mètres, vous êtes soumis à permettre de construire, donc ça peut être problématique. En dessous de 12 mètres, vous n'avez pas spécialement à demander d'autorisation. Sachant que déjà, à 12 mètres, ça commence à faire un mât bien costaud. Donc, il faut vraiment penser à l'eau bannée, mettre des câbles, bien tendre dans tous les sens pour que ça ne bouge pas avec le vent, que ça ne risque pas de se casser la figure. Parce qu'une éolienne qui tourne vite, ça peut faire très mal. Du coup, voilà, ce grand mât qui potentiellement peut faire jusqu'à 12 mètres, réfléchissez bien où vous le mettez autour chez vous. Mais il y a un point qui est important, il y a un paramètre dont il faut que tu nous parles, c'est, attends, on ne va pas le mettre trop loin de la maison. Pourquoi ? Parce qu'on a plusieurs types de tensions et c'est un peu de l'électricité, ça, mais plus on va passer en basse tension et plus il faut passer sur des câbles de gros diamètres. Mais ça peut être énorme, on peut passer sur des très gros câbles et après ça peut représenter un budget important. Donc, c'est pour ça qu'en fonction de la distance à laquelle vous devez mettre votre éolienne, vous avez plusieurs technologies aussi d'éolienne au niveau de la régulation qui va faire que vous allez passer en 150 volts ou en 24 volts. Celle-là, par exemple, c'est du 24 volts. Si jamais je la mettais à 100 mètres de ma maison, il faudrait que je passe sur du 10 millimètres carrés, voire plus. 10 millimètres carrés, c'est du gros câble. Le problème, c'est que ça fait un coût vraiment important. Oui, ça peut être très important. Ça commence à être très cher au mètre, 10 millimètres carrés de cuivre. Et donc, voilà, s'il y a 50 mètres, par exemple, ça fait un vrai budget. Ça fait un vrai budget, oui. Et par contre, c'est la distance entre l'éolienne et le local batterie si on part sur une technologie avec l'autonomie au niveau des batteries. Et donc, c'est pour ça qu'éventuellement, on peut aussi partir sur un local de batterie qui serait proche de l'éolienne et après repartir avec un onduleur en 220 volts. Et là, en 220 volts, on a beaucoup moins de problématiques d'intensité dans les câbles et donc on peut passer sur des câbles plus petits. Mais ça, c'est un point important. Pour faire tous ces calculs, il y a plein d'abacs qui se trouvent sur Internet qui va donner le diamètre en fonction de l'intensité que vous allez calculer par rapport à la tension. Bon, ça, il faut chercher... Non, il ne faut pas le chercher. On est sympa, on vous met le lien en dessous. Non, mais attendez, quand même... Dans une autre vidéo, on va vous expliquer comment réutiliser cette énergie puisque finalement, que ce soit une éolienne, un panneau solaire ou une micro centrale électrique ou un enfant qui pédale, on a à peu près la même chose à la sortie. Donc, savoir comment l'utiliser. Parfait. C'est exactement ce que j'allais dire, mais... C'est trop fort. Bon, sur les éoliennes, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc voilà, tout le reste, on vous en parlera plus tard. Donc effectivement, les panneaux solaires, les enfants qui pédalent... Je ne sais pas si on en parlera, les enfants qui pédalent... Bon, on en parlera. Allez, on en parlera. Enfin voilà, on va vous donner... Au fil des semaines, pendant l'hiver, il n'y a pas grand-chose à voir au potager, donc on va en profiter. On va vous présenter un petit peu tous ces aspects de l'autonomie, principalement énergétique, mais pas que, parce qu'il y a plein d'autres questions qu'on veut aborder avec vous. J'irais presque jusqu'à dire le côté aussi éthique-philosophique, le côté psychologique, enfin voilà, il y a vraiment plein de questions à se poser. Et puis la partie low-tech aussi. Et toute la partie low-tech, oui, carrément, avec plein de petits bricolages plutôt sympas, vous allez voir ça. Donc voilà, on se retrouvera régulièrement au fil des semaines, avec Rémi, pas forcément à chaque fois, parce que bon, c'est quand même pas rigolo, mais on ferait quand même ce qu'on peut. Et puis on vous parle, voilà. de tout ce qu'on propose pour vous aider à acquérir plus de résilience, de résilience, j'arrive à le dire, plus d'autonomie, pour augmenter son niveau de résilience. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, à très bientôt, salut, salut.